Situé à près de 10 kilomètres du centre historique, le quartier de Valmelaïna est l'un de ses ensembles de logements sociaux érigés sous Mussolini à partir des années 1930 pour reléguer la pauvreté aux abords de la ville. En choisissant de venir tourner dans ce quartier, Dessica est l'un des premiers à poser sa caméra dans un faubourg, parce qu'il veut raconter une Rome qui jusque-là a été cachée par le régime fasciste et dont on n'a jamais parlé. On aperçoit des routes qui n'ont pas encore été bitumées. On remarque qu'il n'y a pas d'eau courante dans les habitations, puisque les femmes se rendent avec des sceaux aux fontaines publiques. On voit aussi que les intérieurs des logements sont très pauvres. Au lendemain de la guerre, ces faubourgs sont peuplés de chômeurs prêts à tout pour obtenir un emploi, même précaire. Dessica ouvre son film ici même pour nous montrer le désespoir de cette population agglutinée devant l'agence de distribution d'emploi dans l'attente d'un travail. Parmi ces crèves la faim, Antonio Ricci, le héros du film, croit voir le bout du tunnel. Un travail de colleur d'affiches lui est enfin proposé, à une condition, il lui faut un vélo. En désespoir de cause, il se résout à vendre son dernier bien, les draps de lit du foyer. Si ce film nous émeut toujours autant après plusieurs décennies, c'est par la simplicité du récit. Une des caractéristiques de Dessica et de Zavattini, c'est qu'ils ne racontent pas la réalité, ils la laissent se raconter d'elle-même. Mais toujours avec une certaine poésie dans le regard. D'ailleurs, Dessica a écrit, c'est à la souffrance des humbles que ce film est dédié. Pour Antonio, comme pour tous ses frères de misère, le vélo est un moyen de gagner le centre historique de la ville. Les transports publics ayant été mis à mal par les Allemands à la fin de la guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !